... Depuis novembre 2022, l'apparition d'outils tels que ChatGPT, qui sont en fait des IA génératives, a suscité bon nombre de questions dans le monde académique. Et les premières questions qui se sont posées étaient vraiment des questions en lien avec l'intégrité académique, scientifique, des droits d'auteur, le plagiat. Alors, pour parler un peu des questions juridiques qui existent autour des IA génératives, j'ai invité le professeur Gilles Hiron, qui a accepté notre invitation. Professeur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est moi qui vous remercie de cette invitation, ça me fait très plaisir. Et peut-être pour les personnes qui nous regardent, quelques mots de présentation ? Oui, alors bon, je suis pour l'essentiel avocat à Lausanne, spécialisé effectivement en propriété intellectuelle et droits des technologies. domaine que j'enseigne depuis maintenant 2006 à l'Université de Lausanne, avec un accent particulier sur le master, qui est aujourd'hui celui des technologies de l'information dispensées, notamment de manière transversale, entre l'école de droit, l'école des sciences criminelles et HEC. Alors, pour la première question qu'on a envie de poser, c'est le monde du droit. Comment est-ce qu'il a accueilli l'arrivée soudaine de ces outils de IA génératives ? Alors, il l'a accueilli, comme toujours, avec un certain retard, on va dire. De manière générale, il y a beaucoup de questions qui se posent, finalement, à tout niveau, pour tout le monde et quelle que soit l'industrie. Le droit en fait évidemment partie. Je dirais que jusqu'à aujourd'hui, l'intelligence artificielle restait quelque chose, quand même, d'un petit peu derrière les portes, on va dire. Ce n'était pas forcément directement visible pour le grand public. Là, tout à coup, avec ces outils comme ChatGPT et DI génératives, il y a effectivement une accélération qui permet tout à coup, aussi de par leur gratuité, d'avoir des outils accessibles à tout le monde et tout à coup, une prise de conscience, on va dire, générale aussi et médiatique du phénomène. Et le droit ne fait effectivement pas exception à ces interrogations, même si elles remontent quand même il y a déjà quelques années. Et peut-être quelles sont les principales questions que l'apparition de ces technologies pose dans le monde juridique ? Alors, au niveau juridique, il y a évidemment de nombreuses questions. Pour ne citer que les plus importantes, on a des questions relatives à la responsabilité liées à l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle. On a celles liées à, effectivement, comme mentionné, au respect des droits de la propriété intellectuelle et respectivement au droit de la protection des données. Alors, les États, peut-être pour faire le lien avec un petit peu les efforts législatifs qui se passent en matière d'intelligence artificielle, mais pas forcément liés directement à chaque GPT. À ce jour, il n'y a encore aucune réglementation en vigueur dédiée spécifiquement à l'intelligence artificielle, mais des efforts de réglementation se font et sont sur le point de déboucher, notamment au niveau européen, où il y a une proposition de règlement sur l'intelligence artificielle qui a pris un tout petit peu de retard, justement, lié à ChatGPT et ses outils génératifs, où là, la Commission s'est dit « il va quand même falloir qu'on fasse quelque chose, peut-être, et qu'on revoie un peu notre copie ». Et un texte qui va être complété par une directive sur la responsabilité, justement, liée à ces systèmes, respectivement, une révision de la directive sur les produits, la responsabilité des produits aussi. Et à cet égard, c'est vrai que l'Union européenne, comme elle l'avait été en protection des données, apparaît un peu, au niveau international, comme un fer de lance. Il y a des interrogations qui se posent aussi aux États-Unis, mais où, évidemment, on est toujours très favorable, finalement, à la technologie, à l'innovation, et donc avec un cadre certainement qui sera plus souple. Et la Chine, qui, elle, pour des questions plutôt de contrôle, on va dire, avec un régime très strict, veut réglementer de manière beaucoup plus ferme l'utilisation de tels outils comme ChatGPT. Alors, ces outils vont non seulement changer un petit peu les manières d'enseigner, on ne parle pas de révolution, on parle plutôt d'adaptation à des réalités, mais peut-être avant de parler proprement du monde de la formation juridique et des étudiants de droit, par exemple, ou des étudiants en général, par rapport à la profession de juriste, qu'est-ce que l'apparition de ce genre de technologie peut amener à modifier ? Alors, l'automatisation des tâches peut quand même changer passablement de choses pour beaucoup de professions dans le domaine juridique, que ce soit effectivement l'avocat, que ce soit les éditeurs, que ce soit également l'enseignant que nous sommes, et puis les équipes des sociétés internes. Je dirais qu'à court terme, pour le moment, du moins, ça peut être un outil intéressant pour les avocats pour aider à rédiger, à éditer des textes, à se donner des idées, à faire parfois des recherches, même si pour le moment, comme c'est quand même un outil très anglo-saxon et US, je dirais que par rapport aux droits suisses, il y a quand même passablement de limites encore. Mais disons, voilà, les choses viennent peu à peu. À moyen terme, on peut aussi s'attendre que finalement, les clients s'attendent à ce que les avocats et juristes utilisent de tels outils et répercutent les économies sur la facture finale. Donc, ça, c'est quelque chose qui va venir. Du côté des juristes internes aux entreprises, eux, on peut penser qu'ils seront formés, tout simplement, à de tels outils. Et j'ai eu des discussions avec certaines grandes boîtes aux États-Unis qui sont assez favorables à ce type d'outils et qui estiment et qui espèrent faire 40% d'économies au travers du recours à de tels outils et une baisse conséquente de leurs effectifs. Donc, tout ça aura des répercussions à l'interne pour les sociétés, mais aussi par rapport à l'externalisation du travail pour des avocats puisqu'un volume plus important sera traité à l'interne. Et donc, on peut penser que les avocats devront de plus en plus se focaliser sur des mandats où il y a une forte valeur ajoutée et où le rapport est véritablement nécessaire et plus du commodité qui sera peut-être fait à l'interne au travers notamment de tels outils. Pour faire la transition justement avec l'enseignement, donc si la profession évolue, quelque part la formation va devoir à un moment donné se questionner aussi. En tant qu'enseignant, en tant que professeur d'université, comment est-ce que vous avez accueilli l'arrivée de cet outil en novembre ? Avec beaucoup de curiosité, évidemment, comme tout le monde. Beaucoup de curiosité, quelques craintes aussi, bien sûr. Après, je pense que vouloir simplement l'interdire par un effet de réaction, un petit peu de protection, on va dire. Chacun veut protéger son précaré et de se dire « non, moi j'en veux pas » et de se mettre un peu des œillères comme ça. Je pense que ça, c'est totalement illusoire. C'est illusoire parce que l'outil ne va pas disparaître. Et c'est contre-productif parce que s'il est interdit, évidemment, d'une part, on peut penser que comment contrôler finalement le respect d'une telle interdiction, pas facile d'une part. Et puis d'autre part, d'autres vont l'utiliser. Et donc, c'est mettre finalement nos propres étudiants potentiellement un petit peu en retrait ou à tout le moins de vouloir se voiler la face. Donc, je pense qu'il ne faut pas l'interdire. Après, par contre, il faut éduquer nos étudiants à l'utilisation de tels outils, qu'ils aient aussi une approche critique, qu'ils savent se former à leur utilisation, parce qu'au fond, un tel outil n'est pertinent que si on sait poser les bonnes questions. Et donc, il faut avoir un certain niveau d'expertise aussi pour pouvoir poser les bonnes questions, parce que c'est en posant les bonnes questions qu'on peut avoir une approche critique sur les réponses qui sont générées. Et en cela, je pense qu'on peut peut-être finalement développer l'esprit critique aussi de nos étudiants de manière peut-être plus pointue, même qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Après, il y a aussi des questions évidemment éthiques quant à le fait d'indiquer qu'ils ont utilisé de tels outils, savoir aussi interroger l'outil quant aux sources qu'ils ont utilisées pour générer de telles réponses, et puis aller voir finalement ces sources. Mais comme, pour moi qui suis juriste, on devrait normalement le faire quand on voit un ouvrage de doctrine avec des références. On devrait aller voir les références pour voir. Donc au fond, à ce niveau-là, il n'y a pas tellement de différence. Finalement, ce qui était dans un livre se trouve tout à coup avec un outil, si ce n'est que l'outil est-il véritablement expert. Là, il faut avoir une approche peut-être d'autant plus critique. Et puis comme l'outil est un générateur de texte initial, il n'est pas un thésaurus, l'idée c'est aussi que l'outil n'est pas capable de citer clairement la source de laquelle il s'inspire, et que ce sera plutôt à l'étudiant de reconnaître une doctrine et de savoir la lier à une source. Oui, encore que, alors ça c'est peut-être, enfin pour avoir essayé, mais plutôt par rapport effectivement aux droits américains, ou à des choses américaines, quand on demande à l'outil de divulguer les sources, ou en tout cas une partie des sources à partir desquelles il a généré cette réponse, il nous donne une série de citations très précises avec les articles scientifiques de référence qu'on peut ensuite aller regarder pour voir si effectivement ils sont cités à bon escient ou non, étant précisé qu'effectivement ces sources seront incomplètes. Donc ça c'est clair. Et vous en tant qu'enseignant, comment avez-vous abordé le dialogue avec vos étudiants dans votre cours ? Alors bon, pour l'instant ça a encore été un peu un stade préliminaire, on va dire, mais disons que je leur ai d'emblée dit qu'effectivement cet outil existait, que personnellement je ne voyais pas d'opposition à l'utilisation d'un tel outil, pour autant qu'effectivement ça s'en fasse d'une certaine manière, dans un certain cadre et avec une certaine transparence, mais que c'était un outil qui pouvait être utile pour soit générer des idées, effectuer certains contrôles, avoir un contrôle aussi éditorial peut-être, du texte, donc qu'il y a déjà certaines utilisations qui sont possibles. Ensuite, effectivement, je pense qu'il y a des questions peut-être plus pointues qui pourront se poser au moment peut-être des examens, s'ils se font avec des ordinateurs portables en ligne, qui sont ceux des étudiants, comment est-ce qu'on va peut-être contrôler suivant le type d'examen. Je pense qu'on n'en est pas encore là en Suisse par rapport aux États-Unis, mais ça va certainement venir d'ici quelques temps. J'imagine aussi que certains travaux écrits qui étaient demandés devront être peut-être adaptés à cette nouvelle réalité. Oui, alors là, je pense qu'effectivement, au niveau surtout de l'intégrité scientifique, on parlait de l'intégrité scientifique jusqu'à présent essentiellement pour les chercheurs, je pense qu'elle va se poser maintenant avec plus d'acuité pour les étudiants eux-mêmes et que finalement, il faudra aussi avoir certaines attentes à ce niveau-là de transparence, de s'assurer que finalement, le travail reste quand même le leur, même s'il est avec l'aide complémentaire d'un outil comme ChatGPT ou autre, mais qu'on puisse s'attendre effectivement à une certaine intégrité de leur part. Tout en sachant que la manière de citer l'usage, le recours à ce genre d'outils n'existe pas encore dans l'Allemagne. Non, pour l'instant, il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent. Typiquement, la question du plagiat, pour le moment, est pensée, alors l'UNIL, typiquement, pour prendre cet exemple, à une directive 3.15 sur le plagiat, mais le plagiat est défini comme la reprise en toute ou partie du texte d'autrui. Et ça, c'est une référence finalement au droit d'auteur où on parle d'une œuvre qui est une création de l'esprit. Donc pour l'instant, l'esprit ou le texte d'autrui est encore l'apanage de l'être humain. Donc à ce jour, du moins, le fait pour un étudiant ou un chercheur de reprendre les réponses ou le texte généré par un système comme ChatGPT ne serait pas du plagiat. Parce que tout simplement, le système jusqu'à présent n'a pas encore construit comme ayant un esprit en tant que tel. Par contre, la question de l'intégrité scientifique est à mon avis l'angle sous lequel effectivement cette question doit être abordée. Et donc l'angle de l'intégrité, c'est en effet un travail authentique et personnel. C'est un travail authentique, personnel, ou alors un travail peut-être sur l'outil lui-même, parce qu'on voit beaucoup de publications aujourd'hui sur finalement l'outil lui-même et ce qu'il peut apporter ou ne peut pas apporter dans telle industrie, etc. Mais effectivement, être très clair à ce sujet que les réponses apportées par l'outil au regard de certains prompts ont été celles-ci, etc. Puis qu'en faisant des itérations, en retravaillant, etc. Donc peut-être qu'il y aura un besoin aussi, comme on a besoin de divulgation des sources, une divulgation des prompts pour savoir finalement comment je suis arrivé à tel résultat et quel a été finalement moi mon apport par rapport à ce résultat. Très bien. Et puis quand on revient à cette notion de propriété intellectuelle, c'est clair que sur la génération de textes de type ChatGPT, c'est un peu compliqué de savoir pour desquels il s'inspire parce que c'est un générateur de textes. Mais par contre, c'est un peu plus complexe pour les images, j'imagine. Alors les images, ça pose effectivement beaucoup de questions. Il y a d'ailleurs des actions qui ont été intentées aux États-Unis en fin d'année dernière, début de cette année, contre Me Journey et puis notamment DAL-E. Parce que ce sont des modèles qui s'entraînent évidemment sur des milliards d'images lesquels sont protégés par des droits d'auteur. Et cet entraînement nécessite des reproductions en toute ou partie du moins sur ces systèmes. Et le droit de reproduction est un droit exclusif qui en principe est l'apanage justement de l'auteur. Donc la question se pose de savoir, est-ce que ces systèmes peuvent bénéficier soit d'une exception qui serait prévue par les législations applicables en la matière ou alors, comme certains le pensent, que finalement, c'est une reproduction qui n'est pas couverte par le droit de reproduction parce qu'elle n'a pas été pensée à l'origine pour ça. Et qu'au fond, on va utiliser une œuvre mais de manière différente qui ne correspond pas à une consommation usuelle. Alors, aux États-Unis, le débat va certainement s'orienter autour de la notion de fair use. Est-ce que c'est un usage loyal, permissible parce que les Américains ont pour ça une certaine marge d'interprétation ? Nous, en Europe, c'est différent. Et en Suisse, on a un catalogue d'exceptions très précis. La question sera de savoir est-ce que peut-être ça tombe sous le coup de l'analyse de fouilles de données qui est finalement à certaines conditions quand même assez restrictives, une exception possible pour l'utilisation peut-être de tel système ? À voir. Et j'imagine aussi par extension l'exception pédagogique qu'on peut accorder par rapport à la propriété intellectuelle dans l'usage d'un cours peut peut-être rentrer aussi ? Oui. Bon, alors, dans le cadre de l'usage pédagogique, disons qu'on va surtout utiliser l'outil effectivement, je pense, à des fins de formation, d'explication, de manière effectivement pédagogique. à ce moment-là, une telle utilisation ne va effectivement pas poser de problème. Quant à savoir, ce qui n'est pas exclu, si tout à coup OpenAI et d'autres systèmes ont décidé d'avoir une formule par abonnement pour l'instant, voilà, tout le monde le teste, trouve ça extraordinaire et c'est gratuit, en tout cas, dans une majeure partie, mais peut-être que ce système va changer. Maintenant, on a mis finalement le pied à l'étrier, on va peut-être tout à coup avoir des formules d'abonnement suivant qu'on a l'utilisation dans le public, dans le privé, à des fins d'enseignement, on verra, on verra ce qu'il a de bien. Il nous restait une question aussi, ce qu'on reproche au système AI de type JGPT, c'est que c'est une boîte noire, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans et par contre, quand on est un peu curieux et on va voir un peu les conditions de data privacy d'OpenAI, on peut être un peu choqué puisqu'en fait, on y lit que notamment tout ce qu'on rentre d'empreuve peut être gardé, analysé, explicitement clair, mais quels sont les risques au niveau de la protection des données personnelles ? Alors, c'est sûr que c'est une grande thématique, effectivement, la recommandation première, c'est évidemment de ne pas utiliser de données personnelles dans ces prompts, ça évite quand même passablement de problèmes. Maintenant, il y a eu déjà des réactions en Italie où JGPT a tout simplement été provisoirement et temporairement interdit jusqu'à ce que JGPT, enfin OpenAI, mette en place finalement certaines sauvegardes notamment par l'utilisation par des mineurs. Suite à cela, il y a d'autres autorités de protection des données comme l'ACNIL en Allemagne, etc., même au niveau européen où il y a des enquêtes pour voir, mais finalement, effectivement, comme vous dites, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Il n'y a pas encore de réponse totalement claire. Le plus simple est effectivement de ne pas utiliser ces données, mais c'est vrai qu'au regard de certaines exigences légales qu'on appelle le privacy by design, privacy by default, on peut s'interroger. Alors bon, j'ai lu pas plus tard qu'hier que semble-t-il, OpenAI envisage d'ici quelques mois de permettre aux utilisateurs de faire du opt-out, donc d'exclure finalement l'utilisation de leur prompt à des fins d'entraînement. Bon, j'ai envie de dire affaire à suivre pour l'instant. Donc, il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent et peu de réponses, mais c'est effectivement un sujet de préoccupation. C'est aussi un sujet qu'on doit discuter avec les étudiants, j'imagine, puisque si on admet le fait que ça devient un outil qu'ils utilisent au quotidien, je pense que ça sera important aussi de les tenir au courant. Absolument. Il y a beaucoup de questions d'éducation à faire de dire qu'est-ce qu'on peut introduire dans un tel sien, qu'est-ce qu'on ne peut pas. On parle de protection des données, on peut aussi parler à l'interne de données sensibles. Les employés de Samsung, typiquement, apparemment, ont utilisé l'outil en insérant des données sensibles stratégiques de la boîte. A priori, ça tombe sous le sens qu'il ne faudrait pas le faire, mais effectivement, ce qui tombe sous le sens, des fois, mérite quand même d'être expliqué de manière plus claire et explicite. Écoutez, professeur Gézion, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Je vous en prie, avec plaisir. Les choses vont encore bouger, pas mal, je pense, dans les prochains mois et on n'hésitera pas à vous réinviter pour une autre date. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de vos questions.